Une fois de plus, bonjour et bienvenue sur la chaîne de formation leprof.mbr. A présent, nous passons sur la notion numéro 3. Je vais vous présenter le titre. Dimension et orientation des diapositives. Nous allons apprendre à dimensionner et à donner une orientation à notre diapositive. Objectif. Premier élément de l'objectif, c'est d'apprendre à dimensionner la présentation. Deuxièmement, donner une orientation à la diapositive. Ensuite, nous allons conclure par la question en rouge. Pourquoi c'est important de savoir cela ? Pourquoi c'est important de savoir le faire ? Alors, pour cette vidéo, ou à partir de cette vidéo, nous allons plus ou moins travailler sur les deux versions, 2010 et 2013. Pour que tout le monde arrive à s'adapter. Parce que j'ai eu quelques commentaires. Et ce serait bien de mettre tout le monde à l'aise. Alors, 2013 et ici, nous avons le 2010. Nous allons commencer par le PowerPoint 2010. Alors, quand nous sommes sur le PowerPoint 2010, le système nous présente par défaut une diapositive avec une forme, on va dire, carré en orientation paysage. Comment je sais cela, ou comment je pourrais modifier cela, il me faut aller sur l'onglet création. Sur l'onglet création, juste à côté des différents thèmes que nous avons vus précédemment, j'ai l'option orientation des diapositives ici à ma gauche. Quand je clique dessus, j'ai paysage. Voilà, ça prouve bien que je suis sur une orientation de paysage et le portrait peut être choisi en option. La différence avec Word et PowerPoint est aussi à ce niveau-là, c'est que Word nous présente des feuilles de travail par défaut en orientation portrait. Par contre, PowerPoint nous les présente en paysage. Et en ce qui concerne les dimensions, je me rends sur mise en page. J'ai ici par défaut l'affichage en 4-3. Donc, si vous voulez, dans votre tête, la référence, c'est que le 4-3 correspond un peu à une forme carré. Et les dimensions sont donc de 25,4 en largeur et 19,5 en hauteur. Alors, si ces valeurs ne vous disent pas grand-chose, vous pourriez juste travailler sur l'affichage à l'écran ici. Donc, nous avons deux valeurs sur lesquelles nous allons nous exercer. Le 4-3 et le 16-9. Et aussi le 16-10. Les autres valeurs en bas, nous en parlerons un peu plus tard. Et si vous voulez déjà le savoir, faites-moi des commentaires sur la chaîne. Alors, que signifient concrètement 4-3 et 16-9 ? 2010 ne nous dit pas grand-chose. C'est juste écrit affichage à l'écran, affichage à l'écran. Mais c'est quoi la différence ? Nous allons voir 2013 pour en savoir un peu plus. Alors, 2013, on nous présente les éléments de cette manière. Nous allons nous rendre sur Création pour voir les orientations et dimensions. Je me rends sur l'option Taille des diapositives. Voilà, il nous dit que 16-9, en fait, c'est pour les grands écrans. Et 4-3, c'est pour les écrans standards. Si vous voulez, écrans plus ou moins carrés. Et 16-9 pour les écrans plus ou moins larges. Donc, les écrans beaucoup plus grands au-delà de 32 pouces. Et en ce qui concerne la personnalisation, nous pouvons donc changer les orientations à ce niveau, comme on l'a vu sur le 2010. Mais aussi, revoir les dimensions. Alors, est-ce important de savoir cela ? Oui ou non ? Je vous laisse le voir par vous-même. Je vais vous présenter une image. Alors, nous avons ici des écrans que nous connaissons, des tailles que nous rencontrons souvent. Vous avez peut-être chez vous un écran de forme carrée. À un autre endroit, vous travaillez sur un écran de taille beaucoup plus rectangulaire. Ça peut être en 21-9, pardon, en 16-9 et autres. Alors, nous avons préparé notre diapositive à la maison sur notre écran d'ordinateur ou notre écran plasma qui est fait du 4-3. Tout de suite, notre PowerPoint 2010 nous donne en standard le 4-3, orientation, paysage. Et quand nous nous rendons sur le lieu de la présentation où nous avons un écran en 21-9 ou en 16-9, nous aurons un problème parce que, selon la dimension de base dans laquelle nous avons travaillé, notre présentation ne sera limitée qu'au centre de l'écran. Et on aura l'impression que l'écran n'est pas assez exploité parce qu'il y aura des bordures noires. Et donc, ça fera un peu sale, ça fera petit et ceux qui s'en font de la sale ne verront pas grand-chose. Là encore, c'est du 16-9. Mais pire, si vous vous retrouvez sur du ultra-wide ou sur du 21-9, pardon, on aura vraiment l'impression que votre présentation est tout petit et que l'écran n'est pas bien exploité. Et pour remédier à ce problème, il vous suffit de savoir ce que vous venez d'apprendre. Redimensionner du 4-3 vers du 16-9 pour vous mettre plus à l'aise. Et si vous n'avez pas le 21-9 sur votre PowerPoint, vous pourriez donc aller sur Internet, regarder rapidement les dimensions en termes de centimètres du 21-9 pour régler cela au niveau des dimensions largeur et hauteur en centimètres. Cela vous permettra donc d'avoir une présentation qui correspond à la forme et à la taille de l'écran pour que tout le monde se retrouve et que ce soit beaucoup plus professionnel. Et l'opération contraire aussi pose problème parce que si vous avez présenté ou préparé, vous avez préparé votre travail sur du 16-9 ou sur du ultra-wide et vous venez la présenter sur un écran 4-3, on aura l'impression que votre fichier coupe dans les bordures. Et donc, certains images, certains textes ne seront pas bien vus, ne seront pas lisibles. Donc, il faudra prêter attention à cela pour ne pas que vous vous retrouviez en difficulté. Donc, c'est sans des éléments que nous connaissons, mais deux fois, nous nous retrouvons en difficulté parce que simplement l'option d'orientation et de dimension n'est pas souvent prise en compte. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette troisième vidéo pour apprendre la troisième notion. Voilà ces deux éléments de l'objectif que nous emmènent à savoir pourquoi c'est important de savoir faire cela. Ainsi, nous avons terminé et je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. A très bientôt.